Côte d'Ivoire, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutierrez, reçoit la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Kamara. Merci de rester sur CNN. Breaking News La 76e Assemblée Générale des Nations Unies se tient depuis le 14 septembre au siège de l'Organisation Mondiale à New York. Le thème retenu pour cette année est Construire la résilience pour donner l'espoir, se remettre de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des peuples et revitaliser les Nations Unies. La Côte d'Ivoire est représentée à ce rendez-vous par la ministre d'Etat, ministre des Affaires et des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Kamara, à la tête d'une forte délégation, venue porter haut la voix de la Côte d'Ivoire à la tribune des Nations Unies. La ministre d'Etat, Madame Kandia Kamara, a eu un tête-à-tête ce lundi 27 septembre 2021 avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutierrez. Nous l'écoutons à la sortie d'audience. Nous sommes venus lui porter un message du président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, qui nous a demandé de lui transmettre ses chaleureuses salutations et surtout sa gratitude et celle du peuple ivoirien pour le soutien que le secrétaire général en personne et son organisation ont toujours apporté à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a bénéficié du soutien des Nations Unies pendant toutes les crises qu'elle a traversées. Et donc le président, en reconnaissance à tout cela, nous a chargé de venir transmettre son message de remerciement. Nous avons informé le secrétaire général du processus de réconciliation qui a commencé en Côte d'Ivoire depuis 2011, mais qui s'est accentué avec les rencontres entre le président Alassane Ouattara et le président Enrico Namedier, entre le président Alassane Ouattara et le président Goudoukbabouloura, et processus qui va se poursuivre juste à ce que tous les Ivoiriens soient rassemblés pour le développement du pays. Nous avons aussi évoqué le retour massif des réfugiés ivoiriens qui étaient hors du pays. Il faut savoir que sur plus de 300 000 réfugiés ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire, plus de 290 000 ont rejoint la Côte d'Ivoire parce que la situation politique s'est améliorée, la situation sociale, la situation économique. Et tout cela pour dire que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays en paix, un pays stable, un pays qui continue son développement vers l'émergence. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Nous retrouvons en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking News Breaking News Sur CNN Sous-titrage Société Radio-Canada